Merci donc vraiment d'être venu avec cette conversation sur finir la finance des industries d'énergie fossile. Et pour qu'il y ait l'argent des gens des États-Unis mais aussi de partout dans le monde. Et donc ça, c'est vraiment le point sur ce qu'on va parler aujourd'hui. Il va falloir essayer de travailler ensemble de façon différente avec nos militants, avec nos gouvernements fédéraux locaux pour essayer d'arrêter ça. Donc je voulais juste vous dire, vous donner l'opportunité de vous présenter et de partager avec notre audience un petit peu sur votre expérience. Et donc je vais commencer avec notre ami Bill et ensuite, Bill, tu pourras passer la parole aux autres. Merci Tracy. Donc merci déjà pour nous avoir invité ici. J'ai passé beaucoup de temps à travailler avec le changement climatique. Donc vers la fin des années 80, j'ai écrit mon premier livre et j'ai continué à construire. J'ai créé 350.org et d'autres organisations. Et je suis vraiment très intéressée en ce moment aux questions où vont l'argent, les finances et si, oui ou non, on peut peut-être couper ce pacte suicidaire où le système économique est en train d'aller. Et donc je pense que la question ne pourrait pas être, c'est vraiment vraiment le bon temps, le bon moment pour faire ça. Et donc je voudrais parler, maintenant je vais demander à mon amie Sharon, je suis contente qu'elle soit ici pour passer la parole. Alors donc c'est le moment où on a dit ça depuis 10 ans à peu près, que toutes les sociétés vont devoir être en transition. Donc c'est la transition qui soit juste et ça, ça inclut donc toutes les grandes compagnies d'énergie fossile. S'ils n'arrivent pas à faire ce changement, elles vont finalement, elles vont perdre leur business. Et le problème avec cette stratégie aujourd'hui, c'est que le temps, la durée est beaucoup plus urgente. Et donc on voit toujours une résistance pour faire une transition en dehors des énergies fossiles. Et donc il y a certaines autres sociétés qui ont les finances, la plateforme et les technologies et elles sont supportées par des actionnaires pour transitionner à l'énergie renouvelable. Et si cette transition a une chronologie pour du gaz le long du chemin, pour de l'hydrogène, tout ça c'est bon. Mais ce qu'on a besoin, on a besoin d'un plan qui soit transparent, qui nous montre quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une neutralité carbone. Et puis quand est-ce qu'ils vont protéger les jobs, le travail, et s'ils ne peuvent pas protéger ces emplois, comment est-ce qu'ils peuvent trouver d'autres emplois pour protéger ça ? Et ça c'est très facile, c'est par exemple s'assurer que les personnes qui vont partir ont des retraites. Pour les plus jeunes, s'assurer qu'il y a un support financier et un support pour l'emploi et un support aussi pour leurs compétences. Et donc on n'aime pas laisser des actifs qui soient tout seuls. Le temps est maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire le changement, et la finance est en train de changer aussi. Et donc les emplois et la communauté sont aussi en train de changer aussi. Alors moi je suis d'accord avec Sharon, et moi je pense que c'est une économie, enfin je dirais une idéologie maintenant, qui est hostile contre les gouvernements, l'instrument des gens qui ont un rôle à faciliter et aider cette transition et cette idéologie est transformée en un dogme, où il y a une résistance active pour tout ce qui, où on a l'impression que quand on en parle d'entendre, notre gouvernement à un niveau qui serait le leader dans cette transition. Et donc on parle de régulation financière, interdire et monitorer, et puis avoir une régulation des fonds qui vont aller dans les énergies fossiles, et pour régulation justement des déposites d'essence qui pourraient tomber dans les fonds marins. Et donc ça, ça demande des régulations, et donc ça, ça demande de réduire un petit peu ce qu'on peut et ce qu'on peut faire avec l'argent. Et donc ça, c'est quelque chose qui, qui pousse à beaucoup de réponses, qui apporte beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'on va juste éliminer tout le secteur privé. Et moi, ça m'étonne vraiment quelle hostilité j'ai pu avoir comme réponse avec des personnes qui ont peur que les gouvernements aient un rôle actif dans notre société. Alors, oui, moi, je suis Missy John Alta, je suis, moi, je viens des Philippines, je suis, je suis, alors nous, on est, on parle du futur dans les Philippines, et comme vous le savez peut-être, les Philippines, c'est un des pays qui est le plus influencé par le changement climatique. On a des typhons qui arrivent tous les ans, il y en a pour faire un toit là. Là, les plus, les plus grandes chutes d'eau qui tombent dans le monde arrivent tous aux Philippines. Et là, avec les typhons qui arrivent dans ma porte, je passe des semaines sans électricité, je dois faire mes devoirs avec la lueur de la bougie. Et moi, je vois que tous ces leaders qui sont en train, comme ça, d'ajouter une baguette magique en se disant comme si c'était la solution. Mais maintenant, on a une solution. On sait qu'il faut sortir de l'énergie fossile, il faut qu'on arrête de supporter financièrement ces industries et on ne le fait pas. Et pour moi, ça n'a pas de sens qu'on voit la crise de changement climatique qui se passe devant des yeux et que les personnes comprennent que c'est une question de vie ou de mort. Et que des personnes continuent à financer ces mêmes choses, ces systèmes énergétiques qui, eux, nous amènent justement sur le chemin de la destruction. Et moi, je viens de finir l'université au niveau en mathématiques et moi, je me rappelle m'appeler, je me suis dit, moi, après avoir eu un degré en mathématiques, je serais un activiste pour le global, le changement climatique et je me suis dit que je n'aurais jamais à voir des graphiques, je n'aurais jamais à faire des maths. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé ça, c'est vraiment très important justement de créer ça. Et je pense que c'est très important qu'on ne regarde pas juste des nombres et des graphiques, mais qu'on voit justement la vie des gens. Et que juste une signature, la décision d'une seule personne, juste sur un fichier Excel, ça, c'est la vie de personne, c'est un impact direct sur les personnes. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas arriver plus tard avec le changement climatique, mais c'est aujourd'hui, ça arrive avec les déplacements de population qui se passent. Ça arrive avec, là, on voit avec les industries de charbon et qui est-ce qui finance ces chargés de charbon? Ce sont les banques, les banques du Nord, des pays du Nord qui financent ça. Et donc, on voit bien que c'est un problème global, un problème mondial. Et donc, il faut vraiment qu'on en parle aux personnes qui sont responsables de ça. Merci à tous pour ces idées qui ont beaucoup d'inspiration. Je pourrais vous laisser parler pendant un très longtemps et je pense que tout le monde aimerait. Comme je suis ici, je pense que je vais commencer à en parler. Je vais commencer avec des mondes et je vais demander comment est-ce qu'on peut arrêter le financement de l'énergie fossile et comment est-ce que ça peut créer un pays, un monde meilleur? C'est tout. C'est plus que la transition, mais si on ajoute de l'essence au feu, ça, c'est quelque chose qu'on aura encore plus de choses à transitionner en dehors. Donc là, on arrive à... Mais si, c'est vraiment très intéressant, c'est vrai que tu as une vision mathématique et moi, je pense que c'est très important de revoir les choses qui ne sont pas forcément très intéressantes, pas forcément très fun, mais moi, je pense qu'il faut revoir justement sur les recherches. Moi, en 2020, on m'a dit qu'il ne faudrait pas avancer à la Banque fédérale, pas forcément penser à l'Amérique qui crée de l'argent, qui régule l'argent. Mais on m'avait dit, donc, vers les années 90-2000, que la Banque fédérale veut aller doucement, être mesurée, modérée. Ne pense pas à la Federal Reserve, donc à la Banque fédérale, comme un acteur pour l'export ou pour essayer d'avoir une transition en dehors de l'énergie fossile. Et après, avec le COVID, on a vu justement, il y a un reporter sur Bloomberg qui a dit que la Banque fédérale a eu un apport infini sur Wall Street et sur l'économie, mais il n'y a jamais rien eu sur le Main Street. Donc, nous, on nous a dit qu'eux, ils peuvent contrôler, pas juste créer de l'argent, mais ils peuvent contrôler le flux de l'argent dans notre économie. Et on peut utiliser ces outils pour les capitaux privés, pour pouvoir justement les remettre dans des endroits avec des outils dont on a déjà, qu'on peut utiliser. Et donc, il y a quelques années, on disait que c'était quelque chose qui était radical et complètement révolutionnaire. Et maintenant, on voit, avec les événements qui sont passés, que c'est tout à fait faisable. Et donc, on a les outils, on peut faire une transition en dehors de l'énergie fossile et c'est juste quelque chose à faire. Oui, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de doute que si on enlève les financements aujourd'hui des prévêtements au secteur, donc ça, c'est vrai que ce serait dévastateur. Donc, c'est pour ça qu'on supporte une transition juste. Et donc, il y a un plan que les gens pourraient voir et croire qu'ils peuvent avoir de l'espoir. Et l'espoir, c'est essentiel pour avoir un futur sécure, une sécurité dans le futur. Et les personnes savent qu'il y a un plan d'urgence. Et je pense que c'est important de voir les données avec des finances publiques. Je pense que les finances privées, de plus en plus, comme on le voit, je pense qu'elles vont changer de l'énergie fossile, comme elles voient les risques de leurs actionnaires et puis aussi des retours financiers. Mais si on parle de l'argent financier public, 70% des émissions ne sont pas du tout taxées. Il y a 500 milliards de dollars qui vont aux énergies fossiles et juste 3 milliards qui vont aux énergies renouvelables. Et donc, on pourrait avoir une transition de toute l'économie et s'assurer que tout le monde fasse partie d'un futur plus vert. Et donc, on sait qu'il n'y a que moins que 5% d'eau d'IA. Et je pense qu'il y en a encore moins que ça. Et donc, nous, il faut qu'on puisse voir des actions. Il faut que l'énergie renouvelable soit... devrait être devant l'idée, vraiment, dans l'esprit de tout le monde. Et aussi, il faudrait s'assurer que les énergies fossiles puissent faire une transition et que ça, ça va se passer avec les régulations des gouvernements, un cadre gouvernemental que vous venez de montrer. Et donc, il y a une grande question pour moi qui est comment on peut générer ce leadership. Il y a des gouvernements dans l'accord de Paris qui font des différences. Et en fait, et Antonio l'a dit, il y a deux semaines qu'il faut s'assurer que la transition est juste à la Conférence de Paris. Mais je ne vois pas ce même posture pour l'essence et le gaz. Au contraire, on voit plutôt des personnes qui continuent à renouveler leur confiance pour les gaz et pour la transition sur l'hydrogène. Est-ce que ça, ça ne fait pas partie d'une transition, mais pour combien de temps? Quelle est la chronologie et comment on peut communiquer sur les personnes avec ce qui va se passer? Oui, moi, je pense que les gens qui regardent ça vont vouloir vraiment entendre votre vision sur comment on peut protéger les travailleurs. Ce sont des personnes qui ont des emplois ou qui sont très bien payés. Il y en a des personnes qui font des pieds avec plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, en effet, il y a beaucoup de dangers. Et c'est vrai que je travaille avec l'énergie renouvelable. C'est vrai qu'on n'a pas forcément autant d'argent. Et oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. En effet, faire une transversion dans l'énergie renouvelable, c'est vrai qu'on a peut-être moins de la moitié du salaire et beaucoup moins de bénéfices. Mais par contre, on voit quand même des accords qui sont en train d'émerger. Pas tous, mais on en voit quelques-uns. Aux États-Unis, on a vu une société danoise qui est en fait un bon exemple et ils ont un accord avec des travailleurs qui sont supportés par l'IT Just-Nation et des groupes comme les accords des travailleurs de New York sur le travail et le climat. Et donc, ce sont des accords qui sont très bons parce que ça protège les droits des travailleurs. Et puis, ça respecte aussi la représentation d'un accord collectif pour les travailleurs. Mais si, je voudrais que tu partages, j'aimerais que tu partages un peu plus ce que tu fais comme une militante jeune dans le sud et qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'arrêter le financement des énergies fossiles. Alors, pour moi, ça veut dire que c'est faire une priorité les personnes et la planète par rapport aux profits financiers. Et moi, je pense que pour les pays en Philippines, c'est tellement clair pour nous que pourquoi c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et je sais avec la considération de nos emplois, des pêcheurs et des personnes, vraiment essayer de penser à ne laisser personne derrière. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et je pense être leader dans la façon dont on va, comment arriver à être un monde meilleur. Quel monde meilleur on aurait si ceux qui nous donnent la nourriture, ceux qui sont les pines dorsales de notre société sont laissés dehors. Donc, arrêter, finir les financements de l'énergie fossile, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un meilleur monde. On ne peut pas développer avec cette industrie pourrie qui est vraiment en train de nous tuer en ce moment. Par exemple, c'est une banque qui est en train de financer les banques aujourd'hui. ils ont eu 24 millions de dollars depuis l'accord de Paris qu'ils ont investi dans l'énergie fossile. Et là, je crois que depuis que l'accord a été fait, je pense qu'il y a eu 60... 60 des plus grandes banques du monde ont investi environ 60 trillions d'argent dans l'énergie fossile, mais ça, on sait que c'est de l'argent qui n'est pas bon pour nous, ça n'a pas de sens. Moi, je ne comprends pas pourquoi les leaders du monde, le public et les secteurs privés ne le voient pas de la même façon, alors que c'est tellement clair pour nous que c'est une question de vie et de mort. j'ai déjà dit, mais je vais continuer à le dire parce que c'est aussi simple que ça. Nous devons faire des priorités sur la vie des gens et on ne peut pas faire ça si on continue à penser à 5% des réductions de charbon dans le développement, blablabla. on continue toujours à supporter le charbon. On fait ça, on fait ça, on est en train de faire du consulte avec des gens. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'actions. On a besoin d'actions aujourd'hui. On aurait dû commencer la transition déjà et il n'y a pas d'excuses pour des personnes, surtout dans le Nord, de ne pas avoir commencé la transition. Les employeurs, les travailleurs dans le Nord ont été leaders dans ce... Moi, j'ai travaillé avec quelques associations qui ont travaillé et ils sont déjà tous d'accord pour cette transition. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Est-ce que c'est justement l'avarice et le profit? Et moi, je dirais, c'est être de l'égoïste parce que si vous saviez ce que nous, on vit ici année après année. L'année dernière, je n'ai pas pu rentrer à la maison parce que le fleuve avait 12 mètres de haut. Je n'ai pas pu rentrer chez moi. Je ne savais pas si ma maison était inondée ou si ma mère était sur mon toit. Et c'est ça ce qu'on vit à cause des énergies fossiles. Et nous, on a dit stop. On a envie d'arrêter les financements et à commencer cette transition parce que la crise climatique arrive aujourd'hui. Et moi, j'aime bien cette analogie parce qu'on se dit peut-être que c'est parce que les adultes n'ont pas été à l'école depuis longtemps, donc ils ne comprennent pas forcément ce que c'est une deadline. Mais quelqu'un comme moi, par exemple, qui était, qui suis à l'école. Moi, je sais que quand un professeur me dit j'ai une deadline, je sais qu'il va falloir que je, si c'est un énorme travail, il va falloir que je commence avant. Je ne vais pas faire ça le jour avant parce qu'autrement, je ne vais pas y arriver. Et ça, c'est un gros travail. Donc, on aurait dû commencer avant. On aurait dû commencer. C'est un énorme travail. C'est un énorme devoir qu'il va falloir rendre. On aurait dû commencer. On va arrêter. On ne va pas y arriver. Si on n'arrive pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avant ou autrement, on va louper notre devoir? Bill, je pense que si vous aviez Mitzi dans votre classe, je pense que vous serez très contents. Mais qu'est-ce que vous pourriez partager avec elle et ses camarades de classe sur les théories de changement derrière arrêter le financement de l'énergie fossile? Bonne question, Tracy. Et c'est vrai que ce serait super de voir Mitzi aujourd'hui. et ça m'amène un peu les questions qu'elle pose sur l'OTAN et puis les dates limites. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les Philippines et qui ont travaillé sur ces questions depuis des dizaines d'années. dans tous ces pays et dans tous ces états, dans les unions, quand je parle avec Damon et je parle des personnes au Illinois aussi qui sont dans cette lutte, si on avait 50 ans pour pouvoir résoudre ce problème, on n'aurait pas de problème. mais on pourrait changement ça, on bougerait dans la bonne direction. On essaie avec Trump en Florine, de ceux qui dénient le changement climatique, etc. On fait des petits progrès, mais le problème, c'est qu'on ne fait pas, on ne fait pas de progrès assez rapide parce que notre ennemi à la fin est physique et physique, c'est implacable. Ça fait ce que ça fait et nous, il faut qu'on suive ces termes et les scientifiques nous ont dit ce qu'ils nous ont donné la date limite dont Mitty parlait. Ils nous ont dit ce qu'il fallait faire. Ils nous ont dit que si en 2030, on aura, il faudra qu'on ait coupé les émissions fossiles à moitié et donc les chances de pouvoir atteindre l'accord de Paris sont nulles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les institutions financières, les grandes banques, les accélérations continuent à financer les industries d'énergie fossile et ils coopèrent et essaient de détruire un peu tout ce qu'on a fait, de souverter un peu tout ce qu'on a fait par rapport aux scientifiques et ils essaient de faire de l'argent maintenant sur notre mort. Et il y a beaucoup de gens aussi, il y a des gens qui travaillent depuis des dizaines d'années sur le divertissement de l'argent, ce qui est des... c'est anticorporation pour essayer de divertir l'argent. je pense qu'on a attendu des... je pense qu'il y aura une bonne nouvelle qui vient de Ann Arbor aujourd'hui. Il y a eu énormément d'argent qui a été investi là-dedans sur le divertir l'argent et donc ça, c'est quelque chose un peu plus comme un vrai effort pour aller... pour se battre contre les financiers. Donc, la dernière chose que j'ai fait, c'est que je suis allée en prison à Washington parce que quelques-uns de nous ont été arrestés aussi dans l'habillé de la banque Chase à côté du Capitole parce que Chase Bank est le plus grand financement d'énergie financière. Ils ont mis... ils ont mis un quart de... 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 de dollars pour l'attention. Ils n'ont pas eu besoin de Donald Trump pour les pousser à faire ça. Ils étaient toujours... Ça, c'est complètement fou. C'est complètement fou parce que... même si tout ce dont tu avais besoin dans le monde, c'était de l'argent, il n'y en aura plus... il n'y aura plus d'argent lorsque tout le monde est inondé, brûlé et qu'il n'y a plus rien. Au niveau du court terme, une vision de courbe et du court terme est incroyable. Et on n'est pas ici pour essayer de comprendre si le capitalisme... le capitalisme... ou... aujourd'hui, le capitalisme, c'est que la façon ou de toute façon, la façon dont c'est fait sur Wall Street, c'est... ça augmente la température de la tempête, ça fait fondre les glaces dans les pôles et ça... ça casse un peu toutes les bases de tout le travail qu'on a fait sur... sur le clip. Et donc, d'une certaine manière, moi non plus, je ne comprends pas. Moi non plus, vraiment, je ne comprends pas. Ces personnes sont les supposés intelligents qui peuvent analyser l'espace et ils ont des fichiers pour comprendre la fin du monde, etc. Mais... Mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, je pense qu'il est temps, en effet, pour que cette personne qui double et triple la pression sur ces personnes et si on le fait, il y aura quelque chose de bien qui va arriver. Il faut qu'on fasse des pressions sur nos systèmes politiques tout le temps et ça, c'est très important et on fait des progrès un petit peu à Washington mais Washington bouge doucement comme toutes les capitales. Et moi... Washington n'est plus le leader du monde pour le bien et pour le faire. Wall Street pour le... Pour bien ou pour mal ou plutôt pour le mal et toujours celui qui est le leader du monde. Et là, il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'ils vont vite. S'il y a quelque chose qui arrive, ça, on le revoit tout de suite dans tous les stock markets du monde en quelques heures. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Jean, continuez, allez après ces personnes, poussez sur ce bouton, ils sont vulnérables et c'est dans... Et c'est tout à fait possible qu'ils puissent changer parce qu'on peut pousser, qu'on peut mettre assez de pression sur eux. Ils ne sont pas comme Exxon. Chase, c'est... Chase, ils peuvent faire... Exxon ira jusqu'au bout, mais Chase, ils peuvent aussi... C'est juste 5 ou 6 % de leur business. Ils ont autre chose aussi qu'ils pourraient faire. Donc, nous, il faut vraiment qu'on puisse les faire, faire un changement qui puisse arrêter ce deal avec les énergies fossiles et qu'il y ait un changement financier. Oui, nous, alors nous, on regarde beaucoup sur les investissements financiers et les finances financiers, mais pour reparler de ce qu'elle vient de dire, Bill, lorsque les peuples poussent les capitaux privés en dehors de l'énergie financière, de l'énergie fossile, non seulement ça n'enlève pas, ça n'enlève pas l'argent dans l'énergie fossile, mais ça aussi crée un environnement pour les gouvernements pour suivre ça et pour dire que pour les gouvernements, c'est OK de faire ça, c'est OK de... parce que les banques sont en train de sortir, parce que vous, vous les avez poussées. Donc, ça, c'est quelque chose qui sont... Il y a deux choses qui arrivent et qui sont systémiques. Il y a un problème systémique qui a été ouvert et ça, ça ouvre des chemins pour d'autres personnes, pour les gouvernements pour justement continuer et suivre votre leadership et je pense qu'avoir ce premier impact est vraiment critique. Et puis, en parlant du New Deal et du FDR, en parlant du... ça inclut le Green New Deal, non seulement toutes les nouvelles technologies, mais ça parlait aussi de la mobilisation du monde, de la Seconde Guerre mondiale. C'est lorsque l'industrie a eu une industrie complètement entière qui a été... qui a été complètement changée, l'industrie. Malheureusement, c'était pour la banque, mais c'est pour justement nous aider à nous battre à l'étranger. Et la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, est-ce qu'on ne peut pas rechanger et modifier l'économie américaine justement pour se battre contre l'énergie et puis avoir une énergie renouvelable? Et la réponse, c'est oui. Le problème, c'est qu'il y a un dogme qui fait que... on ne va pas penser à la COVID parce que l'énergie privée est plus importante que la vie des gens. Ça, c'est... ça, c'est le droit de la propriété. Ça, c'est quelque chose qui... ça, c'est le vrai problème. Et ça, ne soyez pas dupes. Avec ça, le gouvernement américain a le pouvoir de prendre cette propriété intellectuelle et de faire ce qu'il veut. Donc, la vérité, c'est que pour notre gouvernement, c'est que nous, le peuple, nous sommes très... nous sommes très puissants. Il faut qu'on les pousse, qu'on prenne le pouvoir et qu'il faut qu'on les fasse ce qui puisse marcher pour nous. Donc, ça, cette idée d'avoir le gouvernement qui ne marche pas et essayer d'enlever les financements... j'ai commencé à avoir des e-mails, des e-mails... hier, des choses vraiment qui... je reçois du courrier comme ça, avec des personnes... ça qui... de ces idées de toujours avoir le gouvernement qui soit lent, qui est ineffectif, ça, c'est délibéré. Et en fait, notre gouvernement est très puissant. Il peut faire des choses vraiment incroyables. Par exemple, quand on parle de la mobilisation de la Seconde Guerre mondiale du New Deal, ça, ça a été... ça a créé des choses vraiment incroyables pour les personnes et donc, on a les outils pour pouvoir avoir une économie renouvelable et pour corriger justement le mal qu'on a fait dans le passé. Donc, on a une obligation pour avancer beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et on doit le faire pour nos frères et sœurs dans tous les autres pays. mais aussi parce qu'on était les leaders justement dans la pollution. Alors, pour changer ça sur le militantisme de base, quelle sagesse vous pouvez donner aux personnes pour changer la façon dont on voit que le gouvernement marche, pour changer la façon dont on voit ces croyances qu'on a avec ces personnes. espéciement pour les jeunes, moi, je pense que c'est vraiment sur montrer aux gens que c'est OK d'avoir de l'espoir, espérer quelque chose de mieux, espérer quelque chose dont on a le droit. Ce n'est pas forcément radical. Ce sont les choses qu'on demande, les choses qu'on dit. C'est... On veut une transition juste, on veut un futur où personne n'est laissé derrière. on veut un futur avec un développement pour tout le monde et on veut un futur où on pourrait juste vivre. Et tout le monde dit que c'est irréal et que c'est radical, mais ça ne l'est pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on fait des compromises sur tout? Moi, je reviens toujours sur le même point. Il y a des personnes qui sont déjà en train de mourir et de souffrir à cause de ces changements climatiques et ça, ça va juste aller de pire en pire et ça, c'est une question de vie et de mort. Il faut qu'on soit un peu plus imaginatif et plus créatif. Il faut qu'on arrive et il va s'évader un petit peu des idées systématiques. Il y a tellement de films qu'on voit, j'en parle souvent avec mes amis où c'est tellement facile dans les films de montrer la fin du monde que la fin de notre système crée. On parle souvent avec des zombies qui arrivent parce qu'il y a des scientifiques qui ont fait ça pour l'argent ou parce qu'on a eu des changements de climatique qui est dans un film de désastre et c'est toujours la fin du monde. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer quelque chose de ce système à avoir? On sait déjà que ce système ne marche pas pour nous et que la pandémie de la COVID nous a montré que beaucoup de nos systèmes ne sont pas capables de gérer une crise et ne seront pas capables de gérer la crise climatique non plus. donc il faut qu'on se permette de pouvoir avoir de l'espoir et de rêver d'un futur meilleur et se battre contre ça avec passion et sans peur. Et moi, je ne vais pas mentir, je dis que je suis une militantiste qui n'aie jamais peur. Moi, j'ai très peur d'avoir la police qui vienne qui frappe à la porte. Les Philippines, c'est un des pays les plus dangereux pour les militantismes activistes. Mais je disais que le risque qu'on a aujourd'hui n'est rien avec le risque d'une crise climatique lorsque ça va arriver et donc il faut qu'on fasse ça par amour et pour toujours penser aux personnes qui sont les plus marginaux et les personnes qui sont plus marginées et donc on a besoin que tout le monde puisse nous aider. on a besoin justement de ceux qui sont les plus marginnés et de nos pêcheurs. On a besoin de tous les secteurs, un mouvement dans tous les secteurs parce que tout le monde est en risque et pas juste les jeunes mais aussi le futur de l'espèce humaine. C'est littéralement une question de vie et de mort et donc ils font qu'on continue à avancer et croire que c'est qu'on peut avoir un meilleur monde. Quel est ton espoir le plus grand? Ça m'inspire un petit peu. Donc, est-ce que tu peux ajouter un peu quelque chose? Quel est ton meilleur espoir dans cette lutte contre le changement climatique? Alors, pour moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est savoir que j'ai un ami dans tous les continents. Se battre pour la même chose que moi, pour moi, ça, c'est complètement fou. Ça, c'est un mouvement mondial et on est de plus en plus connectés et en plus intersectionnels. Et donc, ça, ça me donne de l'espoir qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se battent pour un meilleur monde et pour l'environnement dans tous les membres. Comment est-ce que c'est habituellement pas possible? Et donc, moi, je pense que ça va arriver et moi, ce que j'espère, c'est que la chance pour un meilleur futur, pour un futur durable, pour une société en sécurité. Je connais aussi des gens en Antarctique qui travaillent aussi là-dessus. Donc, écoute, moi, un de mes espoirs, c'est que ce qu'on a fait puisse arriver. Il y a dix ans, Exxon était la plus grande énergie dans le monde et puis maintenant, ce n'est même pas la plus grosse énergie, société pour l'énergie. Et donc, ils sont de plus en plus faibles et puis, moi, je pense que tous les dollars qu'ils perdent, ça ne les rend pas forcément politiquement moins forts et ils sont toujours en train de détruire notre environnement. Donc, il y a des jours où j'ai un peu de désespoir et la seule chose qui me fait avancer, c'est à quel point est-ce qu'on peut vraiment nuire aux méchants? Moi, mon espoir, c'est un peu comme Incy, c'est l'existence de... Pourquoi est-ce que c'est radical de dire que le droit à l'existence est radical? Ça, c'est vraiment du sens commun. Ce ne sera pas... nous, on a... nous, on a un sens commun. C'est juste le sens... Ça, ça me donne de l'espoir. Et c'est vrai, tout va arriver, ça va avancer à un moment, mais c'est une question de bon sens. Et merci pour avoir votre vision et votre espoir. Et où est-ce que vous voyez le mouvement pour le climat avancer et vers où évancer? Les jeunes gens sont très organisés et ils travaillent vraiment très fort. Non seulement, il y a les personnes plus âgées qui sont complètement engagées là-dessus, mais il y en a tellement d'eux et tellement d'argent de notre argent qui est dans les banques qui peut faire un bloc pour le changement. Quand on passe à la diversité, il faut qu'on pense aussi à beaucoup de dimensions et appeler... on a besoin que l'équipe de Mitzi appelle leurs grands-parents et s'assurer qu'ils soient vraiment dans la bataille et engagés et on a vraiment besoin de plus de personnes pour être là-dedans. Oui, en effet, moi j'allais arriver dans cette question d'abord parce que moi je pense que je suis quelqu'un qui vient d'arriver. je pense aussi dans le climat parce qu'au début j'étais dans l'économie, j'étais à Chicago pour essayer de trouver des opportunités pour les jeunes, pour les communautés, le développement des communautés et donc j'étais vraiment en train de me battre à ce niveau-là et je suis arrivée à voir que les mêmes dogmas et les structures contre lesquelles je luttais juste pour avoir une vie décente et pouvoir avoir assez d'argent pour vivre pour une famille et une communauté, c'est le même bloc, les mêmes blocs pour lesquels je me battais, enlever ces blocs et ouvrir la porte et la clé pour essayer de résoudre le problème du climat et la pauvreté et donc moi je vois une diversité dans les perspectives et moi ce que j'aimerais bien voir c'est que les gens puissent voir l'espace climatique et qu'ils puissent justement ajouter à leur lutte que ce soit la justice sociale, les droits sociaux et donc moi je veux dire c'est plutôt quelque chose de bien parce que moi c'était quelque chose ce n'est pas quelque chose sur lequel j'étais conscient au début sur lequel je me battais tous les jours mais maintenant je vois que ça fait partie justement la façon dont on veut avoir une économie générale c'est le climat fait partie de ça et donc la combinaison avec les deux et travailler avec les personnes en parlant avec les gens qu'est-ce que le climat veut dire pour leur lutte et que tout est connecté et donc ça c'est quelque chose que j'ai et que j'ai envie de faire partie de ça et moi c'est comme ça que je me suis engagée dedans et aussi il y a d'autres personnes qui sont responsables qui ont un rôle là-dessus et donc et toutes les autres choses tout le monde a un intérêt dans cette lutte alors à ce moment-là je ne pense pas que le mouvement contre le climat est en train de bouger et je pense que les organisateurs sont en train de faire que cette lutte soit plus intersectionnelle et vibrante et qu'on soit vraiment une lutte pour la justice la juste et donc ça ça veut dire que toutes les luttes pour tout le monde sont tous ensemble parce que la crise climatique ça va avoir un effet sur tout le monde et pas juste ceux qui sont aujourd'hui déjà impactés justement par ça et c'est pour ça que notre vue sur tout chose doit être toujours sur les intersections c'est vrai qu'il faut qu'on soit tous dessus et toutes les personnes sur la planète qui ont une idée des plans et les personnes qui ont le pouvoir doivent être au plan de ça il y a environ 14 trillions de dollars qui ont été donnés pour essayer d'aider les travailleurs et puis étendre le contrat social pour la pandémie combien ont été dépensés pour s'assurer que pour recouvrir sera en effet quelque chose qui sera durable il n'y a que ça en fait il y en a très peu et donc on a encore beaucoup de travail à faire pour gérer ça même alors qu'on est justement en train de gérer les derniers problèmes de la pandémie il faut aussi qu'on regarde comment on va pouvoir avoir à se sortir avec des contrats sociaux et tous ces emplois vont devoir continuer et on ne va pas y arriver si le gouvernement va juste parler les trois choses que Damon avait parlé c'est la première c'est la contribution et la deuxième c'est le cadre le cadre législatif la troisième c'est le gouvernement merci à vous tous d'avoir passé à tout le monde merci tellement j'espère que je vais vous voir en dehors d'internet mais plus spécialement j'espère que on va tous pouvoir se voir chacun nos amis en personne et je vous souhaite à tous une bonne santé à vous et vos familles restez hydratés soyez en bonne santé et c'est c'est Global Jessica Ferry 350 qui vous envoie l'amour et la paix et je vous souhaite une bonne journée alcolions раст de à à à à à à person Sous-titrage ST' 501